Quand on regarde ce que vous écrivez, quand on regarde ce qu'ont reçu les brissurés, quand on regarde votre site internet, ce ne sont que des mots et des coquilles vides. L'innovation, moi je vous en parle, nous avons un campus connecté qui est en projet sur la cité de la jeunesse. Vous savez qu'ils ont fait faillite partout en France ailleurs, ces campus connectés. Ah bah là pour le moment, il y en a 13. Vous êtes peut-être au courant, ils sont 13, il y en a même un qui a été récupéré par le CNAM en Bretagne parce qu'il a fait faillite, parce que les universités ne savent pas bien les campus connectés. Nous serons subventionnés par l'éducation nationale. Oui, c'est pour ça que ça fait faillite. En Bretagne, c'est la raison pour laquelle il a fait faillite. Non. Mais renseignez-vous. C'est bon, j'ai renoncé mon travail. Oui, mais je me renseigne, la directrice du rectorat est avec nous la semaine dernière. Là, je vous dis juste qu'allez voir, sur les 13 campus connectés, plus de la moitié vont s'arrêter parce qu'ils font faillite, le modèle ne fonctionne pas. Vous êtes en train de faire venir un modèle qui ailleurs est en péril et ne fonctionne pas. Mais non, il n'est pas en péril. Écoutez, vérifiez vos sources. Mais je travaille pour le plan, pour ça, sur les aréptiques qui vient au secours de plusieurs. Alors moi, j'ai une femme justement qui veut travailler sur ce projet-là avec nous. Oui, bien sûr, parce que nous, c'est faire et pas l'université. Avec vos différents responsables. Donc, c'est une innovation en tous les cas. Quand on parle des seigneurs, nous avons sur le boulevard de Toit des nouveaux logements dans le cadre d'Agevie, par exemple. Ce sont des choses différentes. Nous souhaitons mettre en place aussi, étudier la possibilité de faire du béguinage pour, là aussi, les seigneurs. Pour la jeunesse encore, au niveau des salariés, nous voulons instaurer le co-living, qui est là aussi une nouvelle forme d'habitat et qui plaît beaucoup aux jeunes. Ce sont des outils. Ce ne sont que des outils. Mais non, mais vous parlez d'innovation dans ce que vous voulez faire. Mais le co-living n'est pas une innovation, en tous les cas, là où elle se fait ailleurs. Mais vous n'êtes donc toujours que sur la méthode, que sur la vision, que sur les mots. Absolument pas. Et les personnes habitant Bressure ont besoin d'idées concrètes pour vivre ensemble. Mais il n'y a aucun souci sur les idées concrètes, mais il y a une différence entre des idées concrètes. Mais vous n'êtes pas, qu'est-ce que vous allez faire pour Bressure demain ? Quand vous arrivez, qu'est-ce que vous allez faire pour Bressure ? Mais vous ne comprenez pas la méthode. Non, vous ne comprenez pas la méthode. Non, malheureusement, non. Parce que faire une liste à l'après-verre de choses qu'on ne pourra pas tenir, parce qu'elle est beaucoup trop importante et beaucoup trop coûteuse. Non, le budget a été fait. Nous savons tenir un budget, je vous rassure. Le budget a été fait. Nous avons six ans pour le faire. Ça tiendra dans le budget. Alors tenir un budget ne veut pas dire qu'on soit efficient. C'est-à-dire qu'on peut dépenser de l'argent et faire des choses qui, derrière, ne sont pas efficientes. Ça, c'est la dernière chose. Le premier, c'est qu'on a des budgets d'expérimentation sur lesquels personne ne va, parce qu'on ne sait pas qu'on peut les mobiliser. Le deuxième, c'est qu'avec la loi 3D, qui est une nouvelle loi qui est en train de sortir sur décentralisation, en différenciation et déconcentration, on a à nouveau des budgets pour les travails là-dessus. Et enfin, si vous voulez des exemples très concrets, il y a des choses qui sont extrêmement simples. Sur la notion du bien vivre ensemble, et par exemple de l'agriculture, et des produits sains et des produits locaux, on pourrait faire bien plus fort que ce que vous faites en termes de restauration collective. Et on pourrait surtout se dire, tous ces terrains qui ne sont aujourd'hui pas rachetés, et quand j'interroge M. Jean-Michel Bernier en réunion publique, et qui me dit, on n'aura bientôt que des grandes exploitations parce qu'on n'a pas de repreneurs, il faut faire une régie agricole communale, qui nous permet à la fois d'aller travailler sur des jeunes agriculteurs qui n'ont pas les moyens de s'installer, d'aller repenser l'agriculture, de protéger nos agriculteurs, de travailler autrement, et en plus de pouvoir alimenter à 100% en local notre restauration collective. Donc des exemples très concrets, je peux vous en sortir, moi aussi une liste à l'après-verre. La question n'est pas pourquoi on les liste en amont, la question est comment on les travaille avec ceux qui sont concernés pour ensuite avoir quelque chose de vraiment pérenne. Mais nous le faisons déjà, nous travaillons déjà avec les personnes concernées pour la restauration scolaire. Nous sommes à 51% aujourd'hui déjà de produits que nous recevons au niveau local, d'accord, dans la restauration scolaire. Je ne sais pas si vous le savez. Oui, bien sûr. Bon, et Nobel. Et pour la résidence des seigneurs, vous n'avez pas travaillé avec le groupe Village Seigneur qui n'a même pas été contacté pour savoir ce qu'on peut faire. Et puis pour le collège... Mais parce que nous travaillons avec d'autres groupes, on ne peut pas prendre contact avec tous les groupes. Vous ne travaillez pas avec les autres groupes, madame Bénard, vous travaillez ? Vous croyez qu'on ne reçoit pas des personnes dans nos groupes ? Les recevoirs, travailler avec eux et les écouter, c'est différent. Quand on a la DMR qui vient nous voir pour... Je ne pense pas qu'aller sur le terrain de l'opposition soit intéressant ni pour vous ni pour moi. Je pense que nous sommes des groupes qui peuvent être complémentaires. Et chaque fois, essayer de cliver la population, pour moi, est non-éthique et non-démocratique. Vous avez un capital compétence qui est intéressant, j'en ai un autre. Et si on n'est pas en capacité pour les brissurés de le fédérer, c'est vraiment une catastrophe démocratique. Nous n'arrivons pas à travailler ensemble, mais vous voyez, il faut déjà commencer par écouter l'autre.